J'arrête quand je veux Alors mes chers amis, vous savez, plus de 190 000 cas positifs on a testé seulement ce jour-là, le samedi 25 décembre. Puisqu'il y avait énormément de tests effectués à la veille de Noël et bien sûr après, toute la journée, aujourd'hui, plusieurs millions de tests. Les gens étaient pressés pour tester, alors plusieurs millions de tests, il nous a donné plusieurs dizaines de milliers de cas positifs avec Omicron. Comme je viens d'entendre tout à l'heure, 196 000 cas pour la journée, 196 000 cas. C'est très sérieux et important, Omicron, cette vague, c'est une vague pour vous faire plier la totalité du peuple mondial pour aller vacciner. Alors, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous savez, nous le savons. Et nous savons très très bien combien de médecins, infirmières, intellectuels ont perdu leur travail. Et des années d'expérience et du travail, plusieurs, même prix Nobel, prix Nobel, n'ont pas pour faire face à cette épidémie. Cette épidémie qui est maintenant partout dans le monde, il va faire plier tout le monde pour être vacciné. Vous savez, mes chers amis, nous sommes pour ou contre la vaccination de notre époque. Ce n'est pas la première, ça a existé depuis toujours. Depuis toujours, ça a existé. Alors, nous sommes pour ou contre, on est obligé de vacciner. D'être vacciné, pourquoi ? Vous savez, le vaccin, dans un mot, dans une phase, une phase seulement, je vais vous dire c'est quoi. Imaginez-vous, actuellement, le monde entier, ils sont religieux. Vous avez vous-même, si vous n'êtes pas athée, agnostique, je ne sais pas quoi, vous avez une religion. Religion, c'est, à mon avis, c'est l'idée de David Abbassie. Vous pouvez être contre, vous venez, vous exprimez. C'est une bonne idée. La religion, depuis toujours, c'était votre vaccin. Pour que vous soyez contrôlé. Par exemple, si on contrôlait à l'époque, ça a changé maintenant, c'est à l'époque. Si on contrôlait les hommes de pouvoir par franc-maçonnerie, franc-maçonnerie, c'était là pour contrôler le pouvoir. Certains, ils pensent que, oh, ça c'était des avancées, des choses. Avant tout, c'était pour contrôler le pouvoir. Le pouvoir régional, national, international, devait être contrôlé pour qu'on n'aurait pas, par exemple, soi-disant des fous qui prennent la direction de tel pays, telle ville, et ils font des choses que, par exemple, Hitler, il a fait. D'accord? Alors, la religion, c'était quelque chose que déjà, la spiritualité que l'homme demande toujours était dedans, mais en même temps, les clergés, les chefs de mosquées, de temples, de l'église, des canissaires, le chef, il contrôlait le troupe, la masse, le peuple, chacun à sa façon. Or, il y avait des dérives toujours, comme actuellement il y a des dérives, certaines ne vont pas être vaccinées, mais en majorité, on réussissait dans l'histoire, avec toutes les religions qui ont été inventées, et c'était venu bien organisé, c'était bien organisé, ce n'était pas tac, un clin d'œil comme ça, n'importe quelle religion, il vient d'apprendre la moitié du monde, un quart du monde, je ne sais pas quoi, ça s'était bien programmé, c'était des projets programmés, organisés, etc., etc. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple, un petit exemple, regardez, l'islam, quand il va venir, au départ, M. Mahomet, prophète de l'islam, il a envie de devenir médecin, médecin, on dit Majnun, c'est-à-dire celui, que les gens qui sont un peu fous, ils peuvent les guérir, ils deviennent fous les gens, surtout les adolescents, crise d'adolescent, à l'époque, quand on soignait ces gens-là, on disait Majnun, on disait que c'est le djinn, qui est entré en lui, au départ, il va devenir Majnun, alors, même dans le Coran anglais, il dit, tu vois, tu n'es pas Majnun, voilà, c'est un thème Majnun, après, il va devenir poète, il ne va pas devenir poète, parce que sa femme, elle dit, écoute, tu n'es pas un poète, tu vas pouvoir que c'est, à la fin, sa femme, elle va le présenter à son oncle, Nophel, qui est d'origine juive, mais chrétienne, chef chrétienne, et d'autres chefs de l'église qui étaient à Boussra, Boussra, il est en Syrie actuellement, une ville en Syrie, au moment qu'il, il était chef de caravane de Khadija, il est allé là-bas, plusieurs fois, alors, on va le désigner comme successeur de Moussra, Nophel, pour le désert d'Arabie Saoudi d'aujourd'hui, pour le péninsule d'Arabie, mais c'est après qu'il prononce, une fois qu'il est entré en Yassreb, de la Mecque vers Yassab, il va annoncer son religion, et la religion, sa religion va marcher, etc. Et là-dedans, dans le Coran, par exemple, une chose que, c'est ça que je voulais vous dire, très importante, il dit dans le surat, Rome, Rome, c'est la Rome, Italie d'aujourd'hui, il y a un verset, surat, un surat, au nom de Rome, l'Atlant, l'Atlant, il dit, ah, tel pays, tel pays, il a réussi à vaincre la Rome, la Rome a perdu la guerre, mais très prochainement, la Rome va gagner, il va détruire, écraser, tatati, tatata, ce pays-là, c'était la Perse, c'était la Perse, et il a raison, puisque la religion de l'islam, au départ, M. Mahomet, il a cinq conseillers, c'est grâce à ces cinq conseillers, l'argent de Khadija, sa femme, qui était milliardaire à l'époque, ou millionnaire, comme vous voulez, grâce à l'argent, il avait l'argent, il avait l'organisation mondiale, à l'époque, Basra, c'était très important, l'église de Basra, après, même, il avait cinq personnes, par exemple, M. Balal, Balal Habashi, qui est porte-parole du gouvernement de M. Mahomet, c'est un général éthiopien qui est devenu esclave, il l'achète, il devient un conseiller, c'est un grand, brave monsieur, intelligent, après, il y en a M. Omar, c'était l'ambassadeur de Penassoul d'Arabie dans le monde, c'est quelqu'un, après, il y a quelqu'un d'autre, Soheib, Soheib, il était d'origine de Rome, après, il y a quelqu'un d'autre, un grand général, savant, philosophe, perse, il s'appelle Salman, Salman Farsi, son nom était autre chose, mais il prend, enfin, il a cinq conseillers, grâce à cinq conseillers, l'argent de Khadija, et le soutien qu'il avait, les accords qu'il avait faits avant, il va réussir son coup, il va construire une grande religion, après, il va attaquer la Perse, il ne lui peut pas, mais après sa mort, on va attaquer, ils vont gagner, c'est-à-dire, ce qui a été programmé, pour donner la force, c'est l'armée des prophètes de l'islam, après sa mort, il va attaquer, même, il va dépasser l'Iran, de la Turquie d'aujourd'hui, de la Jordanie, du Liban, etc. C'est-à-dire, ça c'était, vous voyez, c'était comme un coronavirus, on a décidé de faire des changements, alors exactement pour notre seigneur, Jésus aussi, il y en a une autre histoire, je vais vous raconter, pour ça, alors après on disait, voilà, quand on entrait chez vous, que vous étiez Algériens, Marocains, Tunisien, à l'époque, Turcs, Iraniens, Phéniciens, Babylines, Assyriens, tous ces pays-là, n'étaient pas musulmans à l'époque, mais on entrait chez vous, on disait, tu deviens musulman, sinon on va couper la tête, on était obligé de devenir musulman, alors même temps, tu vas être vacciné ou non ? Alors tu vas mourir, tu vas mourir, si vous n'êtes pas vacciné, sans aucun doute, vous allez attraper le virus, peut-être vous pouvez vous soigner, c'est possible, mais le risque aussi de mourir, surtout que jusqu'à maintenant, plusieurs millions de personnes sont morts, vous voyez, après on dit, on va vous contrôler, il y a un pouce qui va le faire entrer, patati, je vous dis une chose, j'ai déjà dit, je vais vous dire, actuellement, je vous assure que vous êtes contrôlé, vous êtes déjà contrôlé, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous faites, vous êtes contrôlé à partir de votre téléphone portable, à partir de votre télévision à la maison, à partir de votre compteur d'électricité, je ne sais pas si vous savez ou non, vous êtes contrôlé, alors un pouce aussi va entrer, si on n'est pas de terroriste, on ne fait pas des mal à tout ça, il ne faut pas avoir peur, mais c'est dangereux, ne pas être vacciné, c'est dangereux, mais être contre, c'est votre droit, être critique envers ça, c'est votre droit, c'est votre droit d'être critique, de venir, de vous exprimer, de manifester, tout ça, ça c'est autre chose, mais de l'autre côté aussi, on est obligé de le faire, la mondialisation, il est tellement plus fort, à tout le monde, aujourd'hui, ici et maintenant, que jamais, que jamais, voilà, maintenant, je vais vous écouter, c'était mes idées, ce que je pensais, je vous ai dit, nous sommes le 25 décembre, je précise la date, pour que vous sachiez, que David Apossi est avec vous, sur le 25 décembre, il a quitté son foyer, ce soir, cette nuit, il est venu chez vous, allez là, pour vous écouter, surtout, je veux bien, vous écouter, 0892, 2395, 20, vous avez, la parole, comme d'habitude, mes chers amis, comme toujours, comme toujours, vous avez, la parole, allez, ici et maintenant, ta raison, c'est ici et maintenant, c'est ici et maintenant, vous êtes à l'écoute, de la radio, ici et maintenant, sur 95, de FM, et sur l'internet, ici et maintenant, point com, retrouvez l'émission, à nouveau,